Bonjour, Hello, Tansy. La présente vidéo fait partie de la série sur le droit de la famille présentée par le Centre d'information sur le droit de la famille, le Family Law Information Center. Si vous vous êtes séparé d'un conjoint ou d'un partenaire, il se peut que vous deviez faire le point sur le partage des biens familiaux, des arrangements parentaux, de la pension alimentaire pour enfants et pour époux, ou encore vous pourriez, en tant que parent, avoir un différent avec l'autre parent d'un enfant au sujet du temps parental ou encore de la pension alimentaire pour enfants. De nombreux fournisseurs de services peuvent aider à résoudre les conflits familiaux. Cette vidéo examine de plus près les médiateurs familiaux, les avocats de droits collaboratifs, les coordonnateurs parentaux et les arbitres familiaux. L'objectif de la médiation est de permettre aux parties de déterminer leurs besoins et de réfléchir à des solutions possibles pour satisfaire ces besoins. Un médiateur familial aide les parties à aller au-delà de leur position pour explorer plus profondément leurs besoins. Par exemple, dans un conflit sur le temps parental, une partie peut venir en médiation en déclarant qu'elle veut un temps parental d'une semaine sur l'autre. Il s'agit d'une position. Le besoin sous-jacent à cette position peut être d'avoir un lien fort avec l'enfant et de participer de manière significative à la vie de l'enfant. Une fois que les besoins ont été définis et compris, le médiateur familial peut aider les parties à examiner les solutions possibles pour répondre à ces besoins. Il peut y avoir quelques solutions qui répondent aux besoins des deux parties et des enfants. Lors de la première réunion avec les parties, le médiateur familial explique généralement les règles tels que le respect, la possibilité de prendre des pauses aux besoins et la procédure. Certaines parties amènent leur avocat à la médiation, mais ce n'est pas toujours le cas. Lors des réunions de médiation, il n'y a souvent que les parties et le médiateur. La première réunion permet de comprendre la procédure et le différent. Il faut généralement trois ou quatre autres séances pour examiner le différent et identifier les besoins ou les intérêts et commencer à élaborer des solutions. Dans le cadre de la médiation familiale, ce sont les parties qui détiennent le contrôle. Le médiateur ne peut forcer personne à accepter quoi que ce soit. Les parties décident elles-mêmes des termes de l'accord. Les parties ne sont pas obligées d'accepter ce qui ne leur convient pas. Les médiateurs familiaux ont suivi au moins 80 heures de formation sur la pratique de la médiation, la dynamique familiale et le droit de la famille. Ils ont également suivi une formation sur la violence familiale. Certains médiateurs sont à la fois avocats et médiateurs. Les médiateurs proviennent de milieux variés et ont des formations diverses. D'autres médiateurs peuvent ne pas avoir suivi de formation spécifique à la médiation familiale, mais vous pouvez leur poser des questions sur leur formation et leur expérience. En plus d'aider les parties à parvenir à un accord, la plupart des médiateurs travaillent également avec les parties pour améliorer la communication entre elles, par exemple en aidant les parties à reformuler ce qu'elles veulent dire à l'autre partie, de manière à ce que les remarques ne soient pas critiques ou exprimées avec colère. Les médiateurs peuvent rencontrer une partie séparément pour mieux comprendre les besoins de chacune d'entre elles, puis travailler avec les parties pour qu'elles se parlent de leurs besoins. Les médiateurs sont neutres. Leur travail consiste à travailler sur la question à litige et non à défendre l'une ou l'autre des parties. Le droit collaboratif permet aux deux parties d'essayer de travailler ensemble pour résoudre les questions relevant du droit de la famille. En droit collaboratif, chaque partie embauche son propre avocat collaboratif. La plupart des avocats du droit collaboratif et leurs clients signent des ententes selon lesquelles ils s'efforceront de résoudre les différents « hors cours ». L'avocat discute avec son client de ses besoins et des solutions possibles et lui fournit de l'information et des conseils juridiques. Si une partie décide d'avoir recours au tribunal, l'entente stipule que l'avocat se retirera et que le client devra trouver un nouvel avocat. Autrement, les deux avocats du droit collaboratif et les parties organisent alors des réunions. Les deux parties et leurs avocats assistent aux réunions. Comme dans le cas de la médiation familiale, la première réunion porte généralement sur le processus et sur ce qui se passera lors des prochaines réunions. Les avocats détermineront probablement les informations supplémentaires que chaque partie devra fournir et si des professionnels, tels qu'un comptable, pourraient les aider. Il faut généralement quelques réunions pour que les parties parviennent à un accord sur l'ensemble ou une partie des questions. Entre les réunions, chaque partie peut, au besoin, demander à son avocat collaboratif des conseils ou de l'aide. L'avocat peut également suggérer aux parties de travailler avec d'autres professionnels, tels qu'un planificateur financier ou un coach parental. L'association nommée Collaborative Professionals of Saskatchewan comprend des membres qui sont des planificateurs financiers et des coachs parentaux qui ont été formés à l'approche collaborative. Si les parties parviennent à un accord sur la façon de résoudre le ou les problèmes, un des avocats rédigera un accord écrit et l'autre l'examinera. Les deux avocats veilleront à ce que l'accord soit signé en bonne et due forme et à ce que chacun et chacune reçoivent une copie. Comme les médiateurs familiaux, les avocats collaboratifs ont suivi au moins 21 heures de formation en médiation, et ils ont de l'expérience dans le travail avec les familles ainsi qu'une expérience juridique en droit de la famille. Les avocats collaboratifs ont également reçu une formation sur la violence familiale. Les coordonnateurs parentaux aident les parties à communiquer entre elles et tentent d'aider les parents à s'entendre sur les questions parentales. Les coordonnateurs parentaux ou les coordonnateurs de parentage sont formés pour 1. Comprendre les besoins des enfants 2. Aider chaque parent à discuter de ses préoccupations relatives au parentage 3. Aider les parents à gérer les conflits et à laisser les enfants en dehors de ces conflits. Les coordonnateurs parentaux sont souvent des travailleurs sociaux ou des juristes qui ont une grande expérience du travail avec les familles. Ils travaillent avec les parents pour résoudre les conflits et les aider à interpréter ou à comprendre les termes de leur accord parental ou leur ordonnance du tribunal. Si un accord n'est pas possible, le coordonnateur parental peut rendre une décision. Par exemple, Si une ordonnance du tribunal stipule que les parties doivent partager le calendrier relatif au travail durant l'été et les périodes de vacances proposées avec les enfants, et que les parents veulent tous les deux les mêmes semaines, le coordonnateur parental aiderait les parents à s'entendre sur la question de savoir lequel des parents aura les enfants pendant quelles semaines durant l'été. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, le coordonnateur parental décidera qui aura les enfants pendant quelles semaines durant cette période estivale. Les coordonnateurs parentaux travaillent avec les parties pour mettre en place un processus visant à régler les différents. Par exemple, pour résoudre un différent concernant les temps de parentage ou les dates d'exercice des responsabilités parentales, le coordonnateur parental peut demander aux parties de fournir des copies de leur calendrier de travail. Si un enfant consulte un conseiller, le coordonnateur parental peut vouloir s'entretenir directement avec ce conseiller. Les parents engagent un coordonnateur parental pour une période déterminée qui est habituellement deux ans. Cette durée est précisée dans une entente écrite entre les parties et le coordonnateur parental. L'entente fixe également le montant que chaque partie paye pour le temps du coordonnateur parental. Un tribunal peut également ordonner aux parents de recourir à des services de coordination parentale. Même si les services sont ordonnés par le tribunal, les parties concluent toujours une entente écrite avec le coordonnateur. Pendant la durée de l'entente, chaque partie peut contacter le coordonnateur parental pour obtenir de l'aide à résoudre un problème de parentage. Un arbitre familial peut prendre des décisions exécutoires qui sont similaires aux ordonnances judiciaires afin de résoudre à l'amiable les problèmes de droit de la famille. C'est l'arbitre qui prend les décisions et non pas les parties. Un arbitre familial peut déterminer 1. les renseignements que les parties doivent fournir 2. la date de l'audience 3. les modalités de participation des autres parties telles que témoins experts, nouveaux partenaires, enfants 4. le format de l'audience, soit en personne, soit par vidéoconférence, soit avec des documents écrits tels que des affidavits et des arguments écrits. Les audiences d'arbitrage familial sont plus informelles que les procès et elles peuvent avoir lieu plus rapidement que les procès. Les parties pourraient, ou non, embaucher des avocats pour les assister. Les audiences d'arbitrage sont privées et aucun membre du public n'est autorisé à y participer. Les parties payent conjointement l'arbitre. Lorsque vous examinez votre situation, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quel est votre niveau de communication avec l'autre partie? Avez-vous suffisamment de temps et d'argent pour payer quelqu'un qui vous aidera à négocier? Qui souhaitez-vous voir prendre les décisions? La législation de la Saskatchewan a été modifiée pour exiger que les personnes essaient de résoudre leurs conflits familiaux à l'amiable avant de présenter une demande au tribunal. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site web saskatchewan.ca et rechercher Early Dispute Resolution ou Résolution précoce des conflits familiaux. Nous allons maintenant voir comment trois couples ont décidé de régler leurs différends en fonction de leur situation et de leurs besoins. Fred et Wilma sont mariés depuis 15 ans. Ils ont deux enfants âgés de 10 et 12 ans. Fred et Wilma travaillent par Houlema afin de réduire le temps que leurs enfants doivent passer à la garderie ou avec d'autres fournisseurs de soins. Ils ont une maison avec une petite hypothèque, deux voitures et un régime enregistré d'épargne-études. Fred est actuellement hébergé par son ami Barney et Wilma et les enfants résident dans la maison familiale. Bien qu'ils soient tous deux en colère, Fred et Wilma ont réussi à se parler depuis leur séparation. Dans la mesure du possible, tous les deux aimeraient résoudre leurs problèmes sans passer par le tribunal. Fred et Wilma veulent tous deux régler les problèmes le plus rapidement possible, éviter les conflits et les disputes devant les enfants. Ils veulent s'assurer que les arrangements parentaux conviennent à leurs besoins et peuvent être révisés si nécessaire. Ils veulent aussi maintenir les coûts peu élevés. Fred et Wilma tiennent également compte du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de biens familiaux à partager, qu'ils aimeraient apprendre à mieux communiquer et qu'ils n'auront probablement besoin de conseils juridiques qu'une ou deux fois plutôt que de façon continue. Fred et Wilma décident d'essayer la médiation familiale. Pat et Terry ont vécu en union libre depuis dix ans. Pendant cette période, ils ont créé une entreprise prospère. Ils se sont séparés après que Terry a découvert que Pat l'avait trompé et Terry est très en colère. Ils ne communiquent pas bien et ne pensent pas pouvoir gérer l'entreprise ensemble. Tous deux souhaitent conserver l'entreprise car ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Pat et Terry veulent que les décisions concernant l'entreprise soient prises le plus rapidement possible. Qui dirigera l'entreprise? Comment la valeur sera-t-elle répartie? Le conjoint qui ne conserve pas l'entreprise recevra-t-il une pension alimentaire pour époux? Aucune mise à jour de l'accord ne sera nécessaire puisqu'ils ont convenu qu'il serait définitif. Pat et Terry ne sont pas en mesure de communiquer et ni l'un ni l'autre n'envoient la nécessité à l'avenir puisqu'il n'y a pas d'enfant. Une fois que l'entreprise et les autres biens auront été divisés et que des décisions auront été prises au sujet de la pension alimentaire, ils ont tous deux l'intention de se séparer. Pat et Terry décident d'engager un arbitre familial. Carla et Carl se sont séparés il y a environ deux ans. À l'époque, ils ont rédigé et signé un accord établissant un plan de parentage et une pension alimentaire pour les enfants. Les choses semblaient bien se passer la première année. Carl a ensuite entamé une nouvelle relation avec Anne et Carl et Carla ont commencé à se disputer au sujet du temps parental. Maintenant, il semble qu'ils se disputent tout le temps. Les enfants semblent plus stressés car Carl et Carla reçoivent régulièrement des appels de l'école au sujet du comportement de leurs enfants. Carla a décidé de demander le divorce et envisage de demander au tribunal de rendre une décision concernant les arrangements parentaux et la pension alimentaire, aussi nommé les aliments pour enfants. Elle fait part de ses intentions à Carl. Carl et Carla conviennent qu'ils avaient l'habitude de parler des enfants sans se disputer et qu'ils sont préoccupés de l'effet de leur conflit sur les enfants. Carla a entendu dire que le recours au tribunal aggrave souvent le conflit. Il souhaite également que les arrangements parentaux soient clairs et flexibles car les enfants participent à des activités différentes chaque année et veulent passer du temps avec leurs amis durant les fins de semaine. Carl et Carla ont cherché un fournisseur de services qui pourrait les aider. Ils ont trouvé de l'information sur la coordination parentale et le droit collaboratif. Ils pensent qu'un coordonnateur parental pourrait les aider à mieux comprendre les besoins de leurs enfants et à réduire leurs conflits. Ils espèrent tous deux qu'ils pourront à nouveau, à un moment donné, discuter directement entre eux des besoins de leurs enfants et des questions relatives à leur rôle de parent. Ils apprécient que le coordonnateur parental puisse les aider à développer de meilleures stratégies de communication. Carl et Carla sont également intéressés par le droit collaboratif. Ils aiment l'idée que des avocats soient présents pour leur donner des avis et des conseils juridiques et s'engagent à travailler avec eux pour résoudre leurs problèmes. Carl et Carla préfèrent résoudre leurs problèmes sans aggraver leurs conflits et ils apprécient le fait qu'eux et leurs avocats collaboratifs conviennent par écrit qu'ils travailleront fort pour parvenir à un accord sans devoir se présenter devant un tribunal. S'ils parviennent à un accord, l'avocat collaboratif peut rédiger le nouvel accord. Les accords sont plus faciles à mettre à jour que les ordonnances des tribunaux en fonction de l'évolution des besoins et des intérêts des enfants. Ces deux options intéressent Carla et Carl. Des renseignements sur la médiation familiale, l'arbitrage familial et la coordination des responsabilités parentales, y compris les noms de fournisseurs de services, sont affichés sur le site saskatchewan.ca, en anglais cherché sous Early Dispute Resolution et sur le site saskatchewan.ca baroblique bonjour, en français cherché sous Résolution précoce des conflits familiaux. De l'information sur le droit collaboratif est disponible sur collabsask.com. Il pourrait aussi être utile de visionner une autre ou toutes les autres vidéos dans cette série, telles que À noter que la traduction de toutes ces vidéos est en cours et les versions en français sont adaptées. De plus amples renseignements sur le droit de la famille sont disponibles en ligne à familylaw.plea.org et sur le site de Justice Canada à justice.gc.ca. Vous pouvez également appeler le Centre d'information sur le droit de la famille en composant le numéro sans frais 1-888-218-2822. Le Centre d'information juridique de la Saskatchewan offre aussi des services en français à titre d'information juridique générale. Son centre Infojustice est accessible sans frais en composant le 1-855-924-8543. 眼itions juridique du débarrisse du sud en français pour l'enacasptueux. Ceci est Fab概 hell ! Cris de l' neutration pretende.